youhou bienvenue dans une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui bon pour moi il est toujours lundi mais je vais faire une petite vidéo en avance pour cette semaine et donc j'avais vraiment envie de tester ce kit de chez action là les petites maquettes comme ça qui font j'en avais acheté une que j'ai pas fait donc je dois avoir un autre kit par là et donc là j'avais craqué sur ça c'est des kits qui coûte une dizaine d'euros c'est pour faire des miniatures et là c'est une petite maison une petite échoppe pour vendre des savons voilà c'est trop mignon ça a l'air super joli mais alors par contre j'ai jamais fait je sais pas ce que ça contient je sais rien du tout donc avec cette maison miniature di way vous êtes prêts pour avoir du plaisir pendant de nombreuses heures au bordel on n'a pas fini suivez simplement les instructions et ajouter votre touche personnelle résultat final étonnera tout le monde matériau principal bois papier plastique argile pile non incluse remarque la colle n'est pas incluse à conseil à l'aide d'un cutter d'un tapis de découpe et d'une pince à épiler le montage sera plus facile utiliser de la colle de bricolage takiglue pour obtenir des meilleurs résultats 1 1 donc c'est un kit 14 ans et plus donc les amis je crois qu'on n'a pas fini j'ai envie de voir ce qu'il ya dedans et on fait les petits savons les petits fruits j'ai envie de voir tout ce qu'il ya dedans ça m'intrigue mais je pense que ça doit pas être quelque chose de si évident à faire que ça et que ça doit prendre beaucoup de temps donc je vais vous basculer et je vais l'ouvrir et comme ça on va voir ce qu'il ya déjà dedans à l'intérieur voilà on va essayer de alors donc le kit se présente comme ceci alors qu'est ce qu'il ya là dedans alors là il ya une pochette avec plein de choses que je ne sais pas c'est quoi des fils des bidules des machins ça a l'air plutôt d'être un circuit ah oui il ya un interrupteur il doit y avoir quelque chose de lumineux voilà on a un petit livret comme ça petit kit comme ça oula vous d'accord oulala oulala ah 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 j'ai déjà la migraine au punaise pourquoi j'ai voulu me lancer dans ça 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 va être une vidéo en plusieurs parties hein alors voyons tout ce qu'il ya dedans il ya ça il ya deux pots il ya marqué pigments il ya deux pots de pigments comme ça il ya une pochette là il ya des petits bouts tissus il ya du fil il ya des petits rubans il ya des petits trucs séchés là deux oh là 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 il ya des petites pâtes à modeler on dirait un peu ah ouais j'avais plein avec des outils il ya aïe là il ya un sachet avec plein de perles plein de choses comme ça pour décorer et ben là il ya un truc vide à j'espère qu'il manque pas un truc pourquoi il ya un truc vide je ne sais pas sachez il ya marqué m et le m il est vide alors là déjà je me dis est ce qu'il manque des choses ça va être quelque chose ça et après ceci avait toute la structure en bois prédécoupé et tout ça avec un pinceau avec et là ça c'est quoi des stickers des papiers ça c'est autocollant c'est pas autocollant si cette affaire là il ya des planches comme ça voyez il ya plein de planches comme ça je pensais que c'était des choses autocollantes ou quoi mais ça n'a pas l'air mamma il ya ça oulala 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 m ah oui c'est pour ça m ça devait être là dedans en fait m ok ça me dit tout ce qu'il ya dedans un comme ça je le vois voilà je le vois je le vois ok il ya quand même il ya quand même moyen de vérifier qui est bien tout alors si je commence à faire ça on n'a pas fini ce qu'il ya quand même beaucoup de choses dans le kit mais voilà voilà le pinceau on l'a vu les trucs on les a vu ça ça a l'air complet c'est alors il ya marqué eau et puis là sur le truc a marqué eau il ya un 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 donc il ya bien cette couleur de pâte il ya bien un kit avec des ustensiles en plastique 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 qu'ils y sont tous le pinceau je les ai vu il va falloir monter tout ça oh là là après ça a l'air top à faire mais alors il ya des trucs c'est du pliage au quai il ya des trucs c'est à peindre ça c'est pas des feuilles autocollantes pour le coup vérifier ah si on dirait on dirait il ya elle mais alors ça va être super long à faire mais parce qu'il ya beaucoup de temps de de séchage et tout ça je pense pas que ce soit autocoulant ok et effectivement ça s'allume alors ok la seule chose qu'il ya c'est que en fait je ne sais pas par quoi il faut commencer parce que là il ya de suite des petites choses détaillées mais on sait pas par quoi il faut commencer en fait ça c'est des choses faciles les boîtes à savon les trucs comme ça ok mais par quoi on commence dans tout ce bazar est-ce que vraiment je dois est-ce que je dois commencer par monter la structure la maison et tout où est ce que bobine commence pas à foutre le bordel s'il te plaît je vais vous montrer laisse tomber la galère alors ça me plaît ça me plaît beaucoup mais j'avoue ça y est j'ai froid j'avoue que je suis un peu paumé je ne sais pas du tout par quoi il faut commencer en fait j'ai peur de tout ouvrir et de faire le bazar c'est le cas je vais ouvrir ça commencer par une structure alors j'essaie de ne rien paumé c'est du bois c'est bien voyez les pièces par contre elles sont top on y fait il faut que j'ai décroché je vais plus savoir qui est qui je suis limite en train de me dire que c'est pas le moment que je commence ça parce que s'il faut vraiment que j'ai du temps et que je sois concentré quoi et trop compliqué il ya trop de choses je sais mais je suis perdu je ne sais pas par où il faut commencer là je vois que tout est bien numéroté mais si je détache les pièces je serai plus quelle pièce c'est parce que les numéros ils sont en dehors des pièces donc là j'avoue que je suis mais complètement paumé paumé de chez paumé de chez paumé de chez paumé moi ça doit ressembler à quoi avec ça c'est les plaquettes pour le toit ok ça c'est un petit meuble je pense ça c'est les tuiles du toit ça c'est je ne sais pas je n'en ai aucune idée ça non plus j'ai aucune aucune alors là je suis paumé complet e01 ça c'est des plaquettes comme ça à recouvrir ouais 0 1 ça déjà j'ai compris qu'il ya une truc comme ça qu'il faut coller là je pense mais avant il ya vingt mille petites parties comme ça j'ai rien capté c'est des malades j'ai compris un seul truc c'est ça il doit y avoir ah voilà 6 2 sur 0 1 ça ça va sur ça ok c'est vrai je le colle sur ça ok les amis les amis les amis oh là là j'ai peur de me lancer alors là là il va vraiment falloir prendre le temps de tout regarder de boulala c'est un casse tête mon gars j'ai peur en fait j'ai peur de me lancer j'ai peur de faire des bêtises je sais pas s'il faut commencer par les grandes structures ou par les petites choses je pense que ce que je ferai c'est que je commencerai par les choses que je suis sûre et par le la structure voilà genre le fond ok ça je suis sûr genre ces plaques là là ça c'est facile à trouver donc ça je vais commencer par faire des trucs comme ça parce que là non mais c'est un truc de tintin et puis voilà il faut la colle il faut un cutter de précision il faut un taquiglue je crois que j'en ai moi je vais commencer par les choses simples oi 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 alors il y a des petites choses que je vais réussir à faire facilement et je crois que c'est les petits trucs que je vais faire plus facilement que les gros trucs au final voilà les petits trucs les petits savons les petites décos les petits trucs comme ça je pense que c'est ce que je vais faire au final plus facilement il y a beaucoup beaucoup de choses à faire beaucoup de détails ça va prendre du temps les petits paniers tout truc machin mais ça me plaît trop je kiffe trop ça me plaît trop mais alors là je vais vous dire il faut vraiment il y a tout ça à faire dedans il y a tout ça a donc il y a tout Et bien, on ne va pas s'ennuyer avec un kit comme ça. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même essayer d'étudier un peu la chose. Je ne vais pas me lancer comme ça à l'arrache parce que je n'ai pas envie de tout ouvrir, que je sois paumé. Ça a l'air d'être super comme kit, franchement. Moi, j'ai vraiment hâte, hâte. Je ne sais pas trop, je veux quand même réfléchir à la façon dont je vais m'y prendre. Donc, si vous en avez fait, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les laisser. Je pense qu'il faut, je ne sais pas, vous me direz peut-être si c'est mieux de commencer par les grands éléments ou par les petits trucs. Je vais comprendre, peut-être que je vais commencer parce que je comprends le mieux. Ça a l'air quand même très complet, il y a beaucoup de choses à faire dans ce kit. Voilà, et surtout que là, je n'ai pas énormément de temps cet après-midi pour vraiment me plonger dedans et être tranquille pour faire ça. Voilà, donc je ne pensais pas que ça allait être aussi compliqué. Bon, a priori, il y a tout ce qu'il faut, mais vous voyez, il y a énormément d'éléments. Aïe, je ne sais pas, j'ai mal à ma main. Voilà, dans les sachets, là, il y a des bouts de tissu, il y a des bouts de ruban, il y a du fil, il y a des petites fleurs séchées. Bon, là, il y a toute la structure que je vous ai montrée. Il y a du fil comme ça. Oui, il y a des trucs comme ça. Je n'ai pas envie de tout foutre le bordel. Ben dis donc, ben dis donc, ben dis donc, je vais vraiment me pencher sur la question. Ah ! Je vais vraiment me pencher sur la question. Je vais peut-être, je ne sais pas si je commence directement tout en vidéo ou si je fais... Est-ce que je commence quelques petits trucs de mon côté toute seule ? J'avance un peu et je vous montre. Non, je vais d'abord essayer de voir s'il y a peut-être une méthode. Je vais attendre aussi vos conseils, si vous avez des conseils à me donner pour ce kit-là. Alors, je crois que la tâche est glue, j'en ai une tâche qui est glue. Là, j'ai la créa patch glue. J'ai la créa patch glue. Vous allez me dire, est-ce que... Est-ce que ce sera bien avec la créa patch ? Ou si vous avez déjà essayé ? Ou est-ce que c'est mieux ? Ouais, j'ai que de la créa patch, moi. Je crois que j'ai que de la créa patch. Dites-moi. Dites-moi si vous avez fait ces kits-là. Dites-moi si vous vous en êtes sortis. Si c'est mieux, ou sinon j'ai un peu de colle à bois. Si c'est mieux, si vous vous êtes servis peut-être du pistolet à colle. Voilà. Qu'est-ce qui vous a aidé ? Qu'est-ce que vous avez fait en plus de ça aussi ? Ah, je ne comprenais pas. Je me disais, mais il faut peindre. Ah, mais c'est ça le pigment. La peinture, ça, c'est pour peindre d'ailleurs. Ça y est, j'ai compris. Donc, il y a des parties qui sont à peindre. Il y a des parties qui sont à coller. Il y a des leds à installer. Attention, attention, public averti. Ça va être quelque chose de ce truc. Ça va être quelque chose. Alors, on va dire que. On va faire cette vidéo en plusieurs fois. On va dire que là, c'est une petite vidéo de présentation. Voilà, au niveau du kit. Comme ça, vous voyez un petit peu le principe. Donc, après, je vais vous montrer. On est censé obtenir ceci, n'est-ce pas ? Voilà, avec plein, plein d'éléments à l'intérieur de micro-éléments. De petites miniatures. Sauf que voilà, les explications à l'intérieur pour les personnes qui ne connaissent pas ces kits, c'est ça. Voilà. Donc, il y a énormément de choses à faire. Ça va prendre, à mon avis, un certain temps et un temps certain. Donc, il y a des choses que je vais faire en vidéo. Il y a des choses que je vais essayer de faire par moi-même pour avancer un petit peu. Peut-être toute seule. Enfin, et encore que, j'ai vraiment envie de faire des trucs en vidéo parce que les petits paniers, les petits trucs, c'est trop chou, quoi. Et ça, on fait comment le col ? Il y a les petites étiquettes et tout. Il y a tout à faire, tout à coller et tout. C'est trop bien. C'est trop bien, malheur. Putain, ils avaient reprise de tête, quoi. Oh là là. Bon, 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 bon. OK, OK, OK. Alors, là, je ne vais pas me lancer de suite parce que je n'ai pas énormément de temps et je ne veux pas commencer. Il faut que le bordel et tout. Donc, on a vu ce qu'il y a ensemble dedans. Tout a l'air complet. Tout a l'air bien. Vous voyez qu'il y a beaucoup de petites choses. Il y a des peintures aussi et tout. Donc, un pinceau, je cherchais. Donc, je garde tout bien ensemble. Voilà. Donc, là, on va dire que ce sera la présentation de ce kit. Et que dans la prochaine vidéo, on va le commencer ensemble. Voilà. Mais je vais me préparer psychologiquement. Lol. Je vais réfléchir à par quoi je vais commencer, etc. Ce que je vais faire aussi, c'est que là, là, ces feuilles, je vais les laisser à plat. Là, sorti de la boîte à plat. Parce que là, du coup, quand je vais faire les collages, ils sont, vous voyez. Donc, je vais essayer de les mettre sous un truc pour qu'elles s'aplatissent un peu. Parce qu'elles ont un faux pli. Et je pense que ça va me gêner après pour faire mes collages et tout et tout. Je vais les laisser en dehors pour essayer déjà que ça se déplie. Et qu'on puisse commencer dans de meilleures conditions. Mettant toutes les choses, les chances de notre côté, là. Parce que je sens quand même que ça va être un grand moment. Ça va être un très grand moment. Je le sens. Donc, voilà. J'ai hâte, hâte de faire ce truc avec vous. Donc, j'attends quand même vos conseils après cette vidéo. Voilà. Et dès que je vous aurai eu vos conseils, vous allez me dire si vous avez déjà fait. Qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous avez réussi. Si vous n'avez pas réussi. Qu'est-ce que vous avez utilisé en plus. Bon, voilà. Tous les conseils utiles sont les bienvenus. N'est-ce pas, chachou. Avant que nous nous lancions dans cette aventure. Dans cette petite maison, là, de savon, là. C'est un petit... Voilà. J'adore. C'est trop chou. C'est trop mignon. Mais punaise. Ça m'a l'air trop galère aussi. Enfin, dans la vie, le truc... Il n'y a pas de se faire en deux secondes, quoi. Et parce qu'ils disent pour des heures de plaisir. Des heures de plaisir. On va voir. Moi, je suis sceptique. Est-ce que ça va être des heures du plaisir ? Ou ça va être des heures de galère ? Je vais ça me faire péter un câble. Ça, je ne sais pas du tout. Ça me plaît beaucoup. J'ai très envie de commencer. Ça me plaît beaucoup. Mais alors, franchement, j'attends de voir le résultat. Je pense que là, je pense qu'on va atteindre des summums. Parce que certaines maquettes actions, certains tests que nous avons déjà faits ensemble, nous savons ce que ça a donné. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Point d'interrogation. Hâte de découvrir ça avec vous. Allez, sur ce, je vais vous laisser là. Je vais vous faire plein de bisous, plein de mouchous. Laissez-moi tous vos petits commentaires, s'il vous plaît, avant que je puisse me lancer dans ce nouveau projet. On va se retrouver très bientôt en vidéo. On va tester ce kit très bientôt. Et on va faire encore aussi plein d'autres activités, comme d'habitude. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous, plein de mouchous. Et je vous souhaite une très belle journée. Mouchous ! Sous-titrage Société Radio-Canada